aujourd'hui comme promis depuis un bon moment les couleurs alors on a pas mal de questions sur youtube sur facebook sur notre site beaucoup de questions sur les couleurs c'est quoi les couleurs primaires comment on les mélange je voudrais foncer mon rouge je voudrais éclaircir mon vert est-ce que je dois prendre du noir etc plein plein de questions comme ça je dis ok stop on arrête en attendant je vous promets on va y arriver j'ai invité julien il n'y en est pas mieux donc julien de lancet qui va nous qui va j'espère monter de niveau sur sur cette connaissance là et nous tous en même temps nous parler du cercle chromatique nous parler encore une fois des primaires de leur mélange des couleurs complémentaires enfin de tous et de tous ces concepts qu'on utilise un petit peu intuitivement mais je pense qu'il nous manque un petit peu de base et puis un peu de un peu d'expertise ça te va julien ça me va bonjour à tous bon on commence comment les primaires d'or c'est quoi en fait on prend ces trois couleurs là dans le cercle chromatique on a ces trois primaires donc le jaune le rouge magenta je me suis trompé donc tout à fait et puis le bleu cyan le rouge magenta qui est rarement beau enfin en particulier c'est un rouge rose les gens savent quand on dit rouge c'est un beau rouge un rouge sang ou un rouge orange et là c'est un rouge rosé c'est un rouge qui va permettre en fait un meilleur mélange avec ces deux autres compagnies d'accord et d'accord ok c'est pour ça et donc quand on parle d'un cyan c'est toujours le cyan qui primaires c'est toujours comme comment ça marche pourquoi elles sont primaires quoi oui en fait elles sont primaires parce qu'elles permettent de créer les couleurs secondaires quand on mélange les couleurs deux à deux jaune et rouge on arrive dans les orangés ouais rouge et bleu on arrive dans les violets et bleu et jaune dans les verts d'accord ouais en fonction donc toutes les marques proposent des primaires ça voilà un peu différente d'une par rapport à l'autre mais à chaque fois on a des primaires mais c'est vrai qu'on trouve plus facilement l'appellation de primaires dans des couleurs dans des gammes études ou fines dans les extra fines c'est plutôt des noms plus qui se rapportent plus aux pigments ou on ne trouve pas un bleu primaire par exemple dans une extra fine en fait dans les gammes d'études il y a des pigments plus industriels qui sont moins chers d'accord c'est pour ça que les couleurs sont moins chères ok d'accord dans les gammes extra fines ce sont des pigments plus naturels et donc c'est pour ça qu'il y a des séries ok c'est plutôt monopigmentaire ok très bien ça c'est bon c'est posé c'est compris c'est on on avance prochaine étape prochaine étape c'est comment enfin on mélange des couleurs on va pouvoir étendre le cercle chromatique si j'ai bien compris travailler avec le cercle chromatique en mélangeant nos couleurs premières pour avoir une gamme en couleurs alors pour le mélange des couleurs on va poser nos trois primaires en fait donc le jaune le cyan et le magenta rouge on les met en fait en triangle sur notre cercle sur un cercle qu'on dessine voilà à la plus partie ok comme une horloge donc on va retrouver ça on vous en reparlera à la fin dans le cercle chromatique voilà on peut trouver tout fait c'est ça on peut s'en faire un peu bah je trouve c'est mieux on apprend c'est différent voilà c'est différent ok ça marche non mais c'est bien le prof le prof a dit il a raison on fait un cercle ok donc on divise on fait trois zones comme ça je prends l'anti-sèche voilà tout à fait trois zones très bien donc le jaune souvent le jaune on va le mettre en haut d'accord le bleu et le magenta on va les mettre le bleu à droite le magenta à gauche très bien donc en fait ça nous permet voilà ça nous trois primaires et donc ça va nous permettre en fait de pouvoir créer nos secondaires et nos tertiaires entre chaque primaire voyez alors par exemple on a le jaune là on a le bleu ici notre secondaire sera au centre 50 50 non en fait dans pas mal de livres de d'art on vous dit 50 50 mais ça crée des couleurs très ternes d'accord ou trop foncé donc vous allez faire un tiers de tiers un tiers de quoi un tiers de la couleur foncée dans un tiers de la couleur claire deux tiers de jaune un tiers de bleu pour avoir ce vert là exactement deux tiers de jaune un tiers de rouge ou le lin pour avoir cet orange le bel orange et un peu transparent intéressant pour les petits et là après entre le bleu et le rouge on a le noix de violet ok très bien très bien très bien ok on va on va manipuler hein vous n'aviez pas on va toucher un peu tout ça pour l'instant j'ai compris et alors maintenant c'est là que tu peux nous parler des complémentaires juste après alors pour parler des complémentaires oui moi j'aurais aimé parler un peu des tertiaires ah vas-y 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 parce qu'en fait les tertiaires c'est les couleurs qui est entre la primaire et la secondaire ça marche et donc en fait là on va être plutôt plutôt dans le ratio un dixième de dixième donc une touche de foncé exactement et un pâté une noix une noix de clair et une demi noisette de foncé c'est ça exactement et ça sera inversé quand on sera accroche est-ce que ces couleurs secondaires et tertiaires elles ont des noms normés enfin universel oui en fait donc les trois primaires jaune rouge bleu magenta cyan mais aujourd'hui il n'a pas de nom particulier ça j'ai bien j'ai bien ça en tête ça va après les secondaires en fait on a vert orange violet facile ouais ça c'est clair ouais et ensuite comme la tertiaire c'est un mélange en fait de la primaire la secondaire on va unir les deux mots donc là on a le jaune et vert donc ça va faire jaune vert ou jaune verdâtre d'accord ou vert jaune autre ok d'accord d'accord et on tourne comme ça exactement on va simplement coller les deux noms et donc là jaune et vert jaune verdâtre jaune et rouge jaune orangé etc bon très bien on va faire un zoom pour rappeler tout ça et après on passe donc là on a notre cercle chromatique nos douze parts donc là c'est le jaune primaire alors ici j'ai mis les deux rouges possibles sur le sec donc le rouge magenta et le rouge vermillon donc j'ai simplement pris cette part et je l'ai divisé en deux ensuite là vous avez le bleu cyan alors pour les secondaires on va prendre les deux primaires jaune et bleu ça va nous créer le vert secondaire la couleur verte un vert moyen on va prendre le rouge et le jaune ça va nous créer notre orangé et donc le rouge et le bleu ça va nous créer notre violet donc orange violet vert sont ceux c'est nos secondaires et toutes les couleurs qui sont qui sont entre les primaires et secondaires seront les tertiaires donc là ici jaune vert jaune orange et cetera et cetera violet rouge et bleu bon ok super j'ai compris les primaires les secondaires les tertiaires on les assemblent elles ont des noms normés puis après on assemble alors c'est ce qu'on retrouve là dans le cercle chromatique ou pas oui tout à fait on en reparle au fur et à mesure je crois tu vas tu vas nous expliquer ça tu m'as tu m'as aussi parlé d'une notion d'harmonie c'est à dire qu'en fait ok on dessine nos couleurs on les positionne sur un cercle et on est content mais ça sert à quelque chose ça sert à quoi tout ça alors oui c'est souvent les élèves en fait qui pensent que le cercle chromatique sert absolument à rien sauf un exercice ouais un peu long académique quoi ça y est on a fait nos couleurs simplement c'est un outil assez génial pour créer des harmonies sur les tableaux sur les illustrations enfin avec à chaque fois qu'il y a de la couleur ouais ouais d'accord alors comment comment c'est donc en fait sur un travail pouvoir faire une harmonie peut-être à deux tons ou à trois tons ouais à quatre tons etc etc quand vous voulez créer des harmonies et que vous savez pas vous pouvez ressortir votre cercle chromatique et là il va vous aider alors j'ai pas encore tu vas voir par exemple il y a une dominante de jaune dans ton dans ton tableau oui enfin d'accord si tu veux faire une harmonie douce à deux tons tu peux aller chercher dans les couleurs adjacentes d'accord donc juste à juste à côté le jaune orangé ou l'orange ça on l'a un peu ça on peut l'avoir intuitivement sans être à se dire bon ok ça se voit ça vibre un peu pareil ok exactement d'accord si c'est à deux tons toujours vous pouvez aller chercher la couleur complémentaire ça c'est moins naturel entre guillemets c'est des c'est des harmonies plus plus poussée plus intense plus vibrante alors c'est là où en fait nos petits pochoirs ça c'est magique on le retrouve dans le cercle je vais vous montrer aussi sur le cercle après donc en fait là ici là je prends mes complémentaires et tout de suite on voit ce que ça va donner et pas de faute de goût c'est ça que tu es en train de dire enfin voilà ça va vibrer pareil exactement simplement en fait là où ça se corse un tout petit peu ça pourrait se corse un tout petit peu c'est que il y aura toujours une dominante et une sous-dominante la dominante sera un petit peu plus mélangé on va dire avec du blanc ou avec du noir non je comprends pas c'est quoi après tu choisis exactement c'est à dire qu'en fait on va choisir une dominante et une sous-dominante orange allez je suis parti pour l'orange la dominante orange dans ma toile d'accord et la sous-dominante verte la sous-dominante elle sera en moins grande quantité sur le tableau donc on peut la laisser pure c'est ce que j'appelle un peu les faire valoir exactement quand même travail orange et puis pour pour valoriser tout ça tu prends la sous-dominante c'est ça exactement et là la dominante par contre on comme à l'air en très grande quantité sur le tableau ouais on va un peu l'éteindre on va un peu l'aducir d'accord on soit avec du blanc du noir d'accord du noir bon on en reparlera après le mélange de couleur on en reparlera une autre fois ok ça marche je comprends donc là on sait en fait on sait effectivement enfin un bleu et une orange je suis en plus bleu là en ce moment et je sais qu'avec l'orange ça donne un pep super donc si je suis dominante bleu voilà je vais pouvoir travailler des camélieux bleus c'est ça et puis je vais pas oublier l'orange pour donner un vrai haut et pour donner le vrai haut on laisse pure souvent ok on somme dans le pop-art on va garder les couleurs très bien pour pas qu'on déchire tout et enfin d'accord donc là c'est une harmonie à deux points excellent alors on peut aussi créer des harmonies à trois tons d'accord donc là on va on peut travailler avec des triangles quelque chose comme ça par exemple c'est génial ouais ouais ok non mais d'accord si d'accord d'accord oui je savais je savais c'est génial attend je reprends mon bleu là parce que bleu là c'est moins évident ça veut dire que là je vais faire on dirait un peu les couleurs miski là les couleurs miski utilisait beaucoup les couleurs puis on retombe sur les primaires vraiment c'est excellent mais je reviens excuse moi je trouve qu'il y a un qu'il y a des assemblages ou des mariages qui sont pas immédiats évidents et en fait c'est bien c'est bien ça revient ça me semble que les gens ne comprennent pas c'est que quand vous travaillez vos couleurs il faut que vous en gardiez une pure et une autre désaturée c'est à dire qu'on va la mélanger à autre chose là par exemple il vaudrait mieux désaturer celle là exactement ça dépend donc une petite démo avec le cercle chromatique c'est un cercle chromatique tout fait il est pratique il est très bien fait en fait donc là on a le cercle de manière globale ça nous donne une idée on le met le jaune en haut car après c'est à la lumière et le violet en bas donc là si on est sur notre cercle on retrouve ça ces couleurs ici à l'extérieur simplement comment on utilise bon là il nous rappelle les valeurs vous souvenez enfin je sais pas si vous connaissez les valeurs c'est les ombres et lumière donc ça nous permet en fait de voir quelle quelle couleur à quelle valeur donc en fait c'est à dire la valeur c'est à dire qu'une couleur peut avoir une valeur basse ça peut se dire être très sombre une couleur va peut avoir une valeur haute et très lumineuse donc là par exemple notre jaune on va qu'on va on va travailler encore avec le jaune si on ajoute du bleu et bien ça nous montre que ça nous donne du vert notre jaune orangé si on ajoute du jaune ça nous donne un jaune un jaune un jaune orangé plus clair etc etc ça nous permet de voir tout de suite si vous n'avez pas l'habitude des mélanges ce que ça va nous donner vous voyez regardez un orange avec du bleu ça va nous donner un gris un gris un gris coloré donc voilà pour cette face là ensuite si on retourne notre face si on retravaille avec l'autre face du cercle chromatique et bien là donc on retrouve nos douze couleurs 1 et puis en fait les formes pour les harmonies dont je vous ai parlé tout à l'heure on peut travailler avec un triangle isocèle équilatéral un rectangle et un carré donc au niveau du triangle on a des harmonies à trois tons au niveau notre carré ou notre rectangle on a nos harmonies à quatre tons donc par exemple vous avez si vous voulez travailler qu'une harmonie à quatre tons et vous savez que vous voulez travailler absolument avec du jaune par exemple à trois tons on va mettre voilà ici la pointe de notre triangle sur le jaune et ensuite on sait qu'on va devoir travailler avec du bleu et du rouge simplement il nous rappelle qu'on peut travailler avec des couleurs plus ou moins saturées une couleur saturée c'est une couleur qui est pure quand elle est désaturée à les mélanger plus ou moins avec du noir ou du blanc après on peut prendre d'autres couleurs aussi mais c'est ce que vous pouvez retenir pour commencer bon super je viens avec le conclure j'ai quand même une question encore qu'on pose souvent et j'aimerais bien que tu nous poses les principes là que tu nous aides je veux éclaircir ou foncer un rouge comment je fais je veux éclaircir ou foncer un jaune etc et c'est pas le blanc et noir qui sont universels et qui permet de tout faire en général c'est tout même un cauchemar voilà alors vas-y dis moi alors là encore on revient sur notre cercle c'est à dire que un vert c'est composé les verts sont composés de jaune et de bleu ça c'est bon ouais d'accord d'accord si vous avez un vert oui pour foncer un vert vous allez rajouter un bleu alors là on a un bleu primaire ouais vous pouvez prendre des bleus différents alors justement un bleu outre-mer pour pour foncer un vert vert mais je veux d'accord ok tout à fait en fait c'est tout c'est tout bête pour éclaircir le vert vous allez rajouter un jaune le jaune primaire ou d'autres jaunes d'accord d'accord ok donc ça avec tout le reste par exemple orange on va rajouter du rouge ou si on veut l'éclaircir on va rajouter du jaune là c'est une utilisation simple du cercle ouais alors d'accord ça c'est au fast-wash maintenant les rouges excuse moi les rouges c'est quand même assez sensible dès que tu éclaircis un rouge avec du blanc ça fait une rose pourri enfin l'arbi machin dès que tu pour le foncer tu as un peu du mal donc pour éclaircir un rouge je vais prendre un orange en fait si vous prenez un jaune oui il va partir vers l'orange ouais ouais voilà si j'ai exactement donc en fait on va d'abord utiliser taper dans les jaunes ouais et ensuite on va aller dans les dans les d'accord si on va les verdurer tu tires d'accord par contre là ce qui nous sommes énormément ça sera les terres on va utiliser les terres pour manipuler les couleurs les terres les ocres les siennes les machins voilà ocres jaunes terres de sienne d'accord d'accord ça c'est génial pour travailler les nuances dans un moment ok super bon on va se reprendre à rendez vous je crois d'accord docteur vous voulez bien bon on va être spécifiquement on a on a une séance prévue sur les gris les gris les gris colorés les gris chauds les gris froids les gris voilà et on pourra aussi parler de l'influence des terres bon très bien super bon plein d'infos plein d'infos le pense bête dans notre serre chromatique les vidéos qu'on peut regarder en boucle pour avancer sur chacune des états merci merci beaucoup julien merci à toi